Musique de générique Vous devez être aussi impatients que moi alors du coup je vais pas perdre plus de temps et je vous envoie le sommaire tout de suite c'est parti ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on parlera d'une nouvelle fissure qui a une fois de plus fait son apparition sur Fortnite et il y en a de plus en plus je le rappelle on est à à peine quelques jours du début de la saison 8 On parlera aussi de Fortnite et là vous allez voir les potes Fortnite n'a jamais été autant joué ce week-end alors qu'il n'y avait eu aucun événement et vous allez voir pourquoi on était plus de 7 millions 6 les potes c'est juste un truc de dingue On parlera d'un Deus Run qui a organisé un joueur les potes avec un cash price de 1000$ pour celui qui arriverait à le faire le plus rapidement possible et ça c'est vraiment cool Je vous parlerai de Ninja et le poteau il explique pourquoi la M1 Garant le nouveau fusil d'infanterie est l'une des meilleures armes du jeu On parlera de Defu et de Cloa qui finalement ne participeront pas à l'ESL un énorme tournoi avec un cash price de 500 000$ et vous allez voir la raison pour laquelle ils ne participent pas est juste incroyable Et quand j'ai su ça je me suis dit ok là ils ont carrément abusé On parlera aussi de Fortnite et d'Epic Games qui ont décrit la saison 8 avec un seul mot et vous allez voir le mot qu'ils nous ont donné est vraiment très très bizarre Et enfin on parlera de l'annonce de la saison 8 qui a été faite les potes subtilement une fois de plus Vous allez voir ce que c'est les potes là je vous le dis ça va être du très très lourd Et à mon avis vous allez kiffer alors du coup on va commencer la vidéo tout de suite mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner, de me bombarder cette barre de pouces bleus Et un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Sunted S-U-N-T-T-E-D Dans la boutique du jeu ça me fait vraiment super plaisir et n'oubliez pas il vous reste seulement quelques jours pour débloquer le camouflage totalement exclusif les potes grâce à mon code créateur Alors si vous ne l'avez pas vous savez ce qu'il vous reste à faire et du coup on commence la vidéo tout de suite c'est parti Alors pour commencer cette vidéo les potes j'aimerais vous parler d'une nouvelle fissure qui a fait son apparition sur Fortnite Regardez je vous affiche la petite photo à l'écran C'est une fissure tout ce qu'il y a de plus habituel en ce moment car oui tous les jours il y a de nouvelles fissures à de nouveaux endroits sur la carte Et je me dis qu'à chaque fois qu'il y en a une je me dois de vous la montrer pour vous tenir informé Car oui peut-être que vous êtes passé à côté de certaines fissures qui ont fait leur apparition D'où l'intérêt de l'inspecteur Sunted Alors les potes je vous dis la map est en train de totalement craquer En plus je vous le rappelle on est qu'à seulement quelques jours du début de la saison 8 et de la fin de la saison 7 Et forcément les potes qui dit fin de saison 7 dit qu'il y aura forcément un énorme événement les potes En plus il y aura aussi des teasers et une bande annonce car oui là on va arriver Au moment où Epic Games commence à nous lâcher quelques teasers comme ça tous les jours Et ça là va nous donner d'énormes indices concernant le début de la saison 8 Alors les potes je suis vraiment impatient de découvrir tout cela car oui là je n'ai qu'une hype C'est de jouer à la saison 8 car franchement ça va être à mon avis du très très lourd En tout cas je serai en première loge avec vous pour découvrir tout ça Allez maintenant j'aimerais que l'on parle du coup comme on est dans le thème les potes de Fortnite Vous ne le savez peut-être pas mais dimanche dernier on a battu un nouveau record de fréquentation sur le jeu les potes En une seule et même journée alors qu'il n'y avait aucun event A votre avis on était combien dimanche dernier les potes ? On était pas moins de 7,6 millions de joueurs Vous imaginez le truc de malade je le rappelle lors de la saison 5 on était 8 millions Et là un jour comme ça tout à fait banal les potes alors qu'il n'y avait aucun événement 7,6 millions c'est juste énorme et incroyable Et c'est là que je me dis ok c'est une très bonne chose pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent ouais mais Fortnite j'aime pas trop etc C'est un jeu dont tout le monde va finir par se lasser même il s'en lasse déjà alors que pas du tout les potes Nous on kiffe ce jeu on continue d'y jouer et on n'a jamais été autant Alors franchement ça c'est une très bonne nouvelle Allez j'aimerais maintenant vous parler de Tefu et de Cloak qui finalement ne participeront pas à l'ESL 1 tournoi Dont je vous avais parlé précédemment qui regroupait de nombreux joueurs internationaux pour un tournoi en solo et en duo Et finalement les potes Tefu et Cloak ont annoncé qu'ils n'y participeraient pas Tout simplement pourquoi ? Car d'après eux le tournoi ne leur rapporterait pas autant d'argent Que lorsqu'ils restent chez eux à stream et là je me suis dit non mais franchement c'est n'importe quoi Car oui peut-être ok qu'ils ne gagneraient pas autant d'argent en venant à un événement Mais quand même au moins ça permet de voir des choses, de rencontrer ses abonnés De rencontrer d'autres personnes et d'autres youtubeurs Et franchement tout ça pour une question d'argent j'ai pas du tout trouvé ça cool Après on fait tous nos choix mais moi personnellement les potes si j'avais eu la moindre occasion de venir vous rencontrer une nouvelle fois Même si forcément je n'aurais pas pu faire de live ou pas de vidéo je n'aurais pas manqué l'événement les potes Et c'est dans ces moments là qu'on voit qu'ils ont clairement pris la grosse tête Car à mon avis ils ont bien oublié que s'ils sont là où ils en sont aujourd'hui c'est grâce à leurs abonnés les potes Alors franchement ne jamais négliger sa communauté c'est vraiment très très important Surtout lorsqu'on sait que la seule raison pour laquelle ils ne sont pas venus c'est pour gagner plus d'argent Alors ça c'est vraiment dommage Alors du coup les potes j'aimerais un petit peu savoir ce que vous en pensez concernant tout ça Et j'attends vos retours dans les commentaires J'aimerais aussi vous parler d'un événement qui a été organisé par Fortnite aujourd'hui les potes Il s'agit de l'événement AMA Alors AMA vous allez me dire oui mais sonne tête je ne sais pas du tout ce que c'est Et bien c'est normal les potes Tout simplement car cet événement ne s'est pas passé sur Fortnite directement dans le jeu Mais en gros c'est un événement à l'intérieur duquel les joueurs de la communauté de Fortnite ont pu poser des questions directement à Epic Games et à Fortnite Où ils ont pu avoir plusieurs réponses Notamment par exemple sur les fonctionnalités qui allaient être ajoutées sur la suite des événements dans le jeu Sur tout ce qui allait se passer prochainement tout autour de Fortnite Et là je me dis si seulement j'avais pu participer à cet événement J'aurais posé énormément de questions pour la Team Sun Ted Comme notamment qu'est-ce qui va se passer dans la saison 8 Qu'est-ce qui va se passer dans la saison 9 Quand est-ce qu'on aura de nouveaux cadeaux gratuits Alors les potes si vous aussi vous avez quelques questions à poser à Epic Games Ne vous gênez pas j'attends toutes vos questions dans les commentaires Allez j'aimerais maintenant vous parler d'un Death Run qui a été organisé par un joueur de Fortnite Avec un cash price énorme de pas moins de 1000$ les potes Il s'agit du joueur professionnel Nox qui avait annoncé un concours d'un mois concernant sa carte Qui d'après lui est extrêmement difficile les potes Et je vous dis effectivement c'est extrêmement dur Et le poteau est très bien connu pour ses prouesses dans le mode créatif Car bien souvent il construit des trucs totalement what the fuck Qui sont quasiment impossibles à terminer Et pour mettre un énorme challenge à sa communauté Fortnite les potes Il a décidé d'organiser un cash price de 1000$ Tout simplement il faudra réaliser le parcours le plus rapidement possible Récupérer tous les PQ Oui c'est comme ça qu'il les appelle les PQ Et lui en faire une vidéo et lui envoyer ensuite sur Twitter Et le concours finira le 21-03 Alors les potes franchement là il y a carrément le temps pour finir le parcours Et si jamais vous voulez y participer Il suffit d'aller simplement sur le Twitter de Nox Qui est un joueur de la Mokiti Sport Et de regarder tout simplement le code de Sony les potes Parce qu'actuellement il ne l'a pas communiqué Mais au moins maintenant si vous voulez tenter votre chance Vous savez ce qu'il vous reste à faire Allez j'aimerais maintenant vous parler du poteau ninja Et oui le poteau il nous a annoncé pourquoi la M1 Garand Le nouveau fusil d'infanterie était l'une des meilleures armes actuellement sur Fortnite Et vous allez voir pourquoi franchement je suis carrément d'accord avec lui Je vous l'avais dit cette arme elle est juste exceptionnelle Alors écoutez parce que là c'est très intéressant Déjà on le sait pour la plupart des joueurs sur Fortnite Le fusil d'infanterie n'est pas une excellente arme Car oui elle n'a pas une cadence de ouf Elle est assez précise mais voilà c'est tout Là clairement en combat rapproché elle ne va pas servir à grand chose Tandis que d'autres personnes les potes la voient vraiment comme le fusil de précision par excellence A moyenne et longue distance Et donc concernant le poteau ninja En gros il était en game en squad avec ses potes Et là tous les poteaux ninja disaient que c'était une arme qui était vraiment nulle Que ça n'avait rien à voir comparé à l'ascar Alors on va pas se le cacher c'est différent forcément L'ascar a une cadence de tir beaucoup plus rapide Mais ses dégâts sont moindres Et là le ninja a dit je cite Hum le fusil d'infanterie n'est pas mauvais du tout De quoi parlez-vous Il a dit aussi qu'elle était vraiment pas mal Que vous pourrez tirer si vite avec tout ce que je dis C'est que c'est une version bien améliorée de l'AK-47 Car vous pouvez tirer plus vite tout en étant beaucoup plus précis Fin de citation Donc là clairement le poteau ninja il a pris parti pour cette arme En plus il a carrément raison La cadence de tir de ce fusil d'infanterie est beaucoup plus rapide que celle de l'AK Et en plus sa précision est bien meilleure je le rappelle Elle fait du 85 dans la tête C'est à dire que vous mettez 3 headshots d'affilé Ou 2-3-4 balles dans le corps Et c'en est fini Alors le poteau il a carrément raison Cette arme est complètement cheatée En plus le bruit du rechargement est juste magnifique Alors moi je valide carrément Et vous les potes qu'est-ce que vous en pensez Et bien j'attends vos retours dans les commentaires Allez oui comme je vous le disais Fortnite a répondu à quelques questions Et il y a notamment une question qui s'est vraiment énormément démarquée les potes Lors de l'événement AMA C'était un joueur qui a demandé à Epic Games de résumer la saison 8 en un seul mot Et là Epic Games a eu une réponse vraiment très surprenante Ils lui ont répondu clin d'oeil Alors là c'est vraiment bizarre ça ne veut strictement rien dire A mon avis ils ont dit ça tout simplement pour l'éloigner de la piste C'est à dire lui dire un petit clin d'oeil Genre t'inquiète poteau on peut pas t'en dire plus pour le moment Donc ça c'est un petit peu la théorie numéro 1 Et la plus probable parce que ça n'a vraiment pas de sens Au théorie numéro 2 Un énorme oeil fera son apparition sur la carte de Fortnite Un peu comme une fissure mais imaginez-vous si un oeil serait dans le ciel Alors bon ça c'est un petit peu la théorie numéro 2 Qui me paraît complètement what the fuck Mais bon on ne sait jamais avec Epic Games C'est vrai que s'il y a quelques temps on nous avait dit Qu'il y aurait un cube violet qui se déplacerait un peu partout A travers la map on n'aurait pas cru Alors bon au moins comme ça on est prévenu D'ailleurs c'est vraiment bizarre et c'est très contradictoire Car je vous le rappelle les potes Epic Games a t'annoncé de façon vraiment subtile Une fois de plus la saison 8 Car aujourd'hui les scaphandres sont sortis Dans la boutique du jeu Et ça c'est vraiment louche les potes Pourquoi on aurait besoin de scaphandres sur la carte Alors qu'il n'y a aucun point d'eau Tout simplement parce qu'on en a pas besoin tout de suite Mais qu'on en aura prochainement Ce qui annonce que de l'eau va faire son apparition sur la map Je pense que l'eau fera son apparition au niveau de Dusty Depot Qui devrait normalement se transformer en Sharky Shurbs Ville qui a été annoncée avec le partenariat Springground Pour le sac à dos Alors les potes on verra tous là prochainement Et je vous le dis c'est vraiment bizarre L'eau va faire son apparition Normalement des volcans aussi avec des dragons Des tremblements de terre Cette saison 8 ça annonce juste complètement what the fuck Et rassurez-vous je ne manquerai pas de vous tenir informé Allez je vais maintenant passer au moment de la vidéo Où je prends le temps de remercier ma superbe communauté Et je vais vous afficher la création d'un abonné une fois de plus Alors les potes voilà un grand merci à toi N'hésitez pas à continuer de m'envoyer vos créations ainsi que vos gameplay Parce que moi ça me fait vraiment super plaisir Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Encore un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Sunted S-U-N-T-T-E-D Je le rappelle c'est grâce à vous que je peux continuer mes projets Je le rappelle un jeu vidéo va sortir pour la team Sunted sur mobile Donc les potes ça va être du très très lourd Je vous dis ça ça va être un truc de dingue Alors voilà un grand merci à vous N'oubliez pas de me bombarder cette barre de pouce bleu et de vous abonner Et sur ce je vous dis à très bientôt Ciao les potes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada